Salut tout le monde ! Alors on a enfin le calendrier de décembre. Alors je dis enfin, mais je veux dire c'est que les... Voilà, il y a les informations au dernier moment. Il y a des gars qui font des super images avec les calendriers. Donc avant de faire la vidéo, je vais remercier déjà Isar qui me les envoie, Elliot qui est super actif sur le forum et qui a des infos de première main le plus vite, et Zartanis, puisqu'à chaque fois je reprends son image, mais donc c'est Zartanis qui reprend tout ça en forme et qui les met comme ça. Donc il y a eu des infos qui changent, des infos de dernière minute. Donc bon, moi j'aime bien l'image de Zartanis, j'attends qu'il la sorte et puis je la présente. Et comme d'habitude, il y aura peut-être des petits ajustements, notamment même très rapidement, on va voir. En tout cas, je vous le présente et on devrait être plus ou moins dans les clous. Sur les tournois de la semaine, c'est sûr qu'on est bon, sur les objets et tout aussi. Sur les héros à la une, pas certains, on espère que ce sera bon, on verra bien. Alors, pour le mois de décembre, déjà le héros à la une, ce sera Valur, un héros bleu. Je ferai une vidéo le plus rapidement possible pour présenter et le noter comme d'habitude. Donc pour cette première semaine-là, tout de suite, dès aujourd'hui 1er décembre, en ce moment, on a l'île aux monstres. A priori, dès demain, on devrait avoir le challenge de Noël, comme on a chaque année. Donc c'est une quête facile, moyen, difficile. Il y a quelques, en général, il y a un tabac à gagner ou un matériel, et puis 2 ou 3 jetons dorés. Et surtout, on aura aussi tous les héros de Noël qui vont arriver à la une avec les jetons dorés. Donc ça, ça devrait arriver dès demain, normalement. En ce moment, on a l'île aux monstres. Et demain, on a un événement. Alors là, les candorriers ne sont pas tous d'accord. Sur celui-ci, ce serait le Challenge Festival 2. Sur les autres, c'est les bardes. Donc on ne va pas trop supposer. Je vais dire que je fais la vidéo, il est 2h du mat. Dans 7h, on est fixé là. Donc vous verrez bien demain. Mais donc c'est un événement. Ce sera soit les bardes, soit le Challenge Festival qui mélange un peu tout le monde. Qui mélange le cirque, etc. Le cirque, les tueurs et les vilains. Donc on verra bien. Et on aura ça jusqu'à la fin de la semaine. Fin de semaine, on a la GDA flèche. Et puis les quêtes d'emblèmes habituels. Donc grosse semaine, puisque là, on a l'île aux monstres. On a un nouveau festival. Il y aura des emblèmes à choper. Et puis moi, j'espère les bardes pour invoquer. Mais sinon, ce sera pour plus tard. Et le Challenge de Noël, ça fait pas mal de choix. Pour la semaine prochaine, le tournoi de la semaine, ce sera donc un tournoi 4 étoiles. Bleu interdit, sans soin. Donc qui dit bleu interdit, dit vert tank. Qui dit sans soin. Je pense que le lapin 4 étoiles de Pâques, version costume, sera très très fort. C'est un vert qui tape tout le monde très fort en rapide. Je pense que ce sera lui le tank de choix. Et bien sûr, des almures, des caillons de mont, tout ça, seront toujours très intéressants. Donc voilà pour le tournoi. Donc semaine prochaine. Donc le 5. On a un Titan mythique. Le Titan mythique violet. Donc là aussi, attention. En général, je n'arrive pas à faire la vidéo tout de suite. J'attends un peu. Je la fais le soir. Franchement, attendez avant de faire vos attaques. Puisqu'il me semble que le Titan mythique violet est très particulier. Il faut le jouer d'une manière particulière. Puisque dès qu'on se booste l'attaque, il bloque les dégâts. Et du coup, il faut vraiment le jouer de manière très précise. Donc je ferai une vidéo là-dessus. Mais peut-être pas dans la minute. Un lundi, j'essaierai peut-être de la faire en début d'après-midi. Et sur cette même semaine, on aura le Contest of Elements, mais vert. Donc ça, c'est la quête que je trouvais bien merdique. C'est une quête où on ne peut utiliser que ses héros verts. Et chaque héros ne peut être utilisé qu'une fois. Et donc il y a une dizaine de niveaux de plus en plus durs. On l'a eu en jaune la dernière fois. Maintenant, elle arrive en vert. Avec par contre deux héros dans un portail. Deux héros quasi impossibles à choper, mais qui sont très très forts. Donc voilà. Il y a toujours le mérite d'être là. Mais bon, elle va être dure à finir. En vert, il y a quand même beaucoup de soigneurs. Donc je pense que ce sera jouable avec les Mélandeurs et compagnie. Une quête le lundi pour avoir un recueil. Et après, la quête d'emblèmes. Comme d'ailleurs, les Mélandeurs, je ne vais pas les commenter. Ça change un peu tout le temps. C'est un peu tout le temps les mêmes. Et à partir du 8, on aura deux choses. On a retour de la saison 4. Donc avec un portail qui ne sera pas trop mal. Puisqu'on aurait un nouveau héros de la saison 4 qui arrive. Donc j'avais commenté dans une autre vidéo. Il a l'air pas mal. En plus de ça, on a Xenofold. Qui reste un très très bon héros. Et on a Xenobia. Qui est un peu en dessous. Mais qui reste un bon héros titan. Parce qu'elle augmente les dégâts de valeur tuile en rouge. Et il n'y a qu'elle qui le fait. Donc c'est un très bon héros aussi. Et en même temps, on aurait... Alors, Covenant aux Champions Women. A mon avis, on aura juste le portail des Covenant. Ah non, il y a le portail des Covenant. Mais il y a aussi la quête des Covenant. Où on a une dizaine de raids à faire. C'est des raids, mais avec des énergies rouges là. Donc ouais, ils n'arrivent pas à mettre le portail en même temps que la quête. Donc peut-être qu'ils vont y arriver pour la première fois de leur vie. Espérons. Donc en tout cas, ça, ça arrive sur la deuxième partie de semaine. Le dimanche, comme dame, une petite quête d'emblème druide et autres. Et donc pour la semaine qui suit, le tournoi, ce sera un tournoi 5 étoiles ruées. Donc là, l'enfer. Enfin, moi j'adore, mais il y en a beaucoup qui ne vont pas aimer. 5 étoiles ruées. Rouge interdit. Alors même si c'est rouge interdit et qu'on a envie de penser vert tank. Bien sûr, les dames du lac tank seront horribles. C'est bizarre parce que... Ça me dit quelque chose, ce tournoi rué avec plein de dames du lac tank. J'ai l'impression que c'était il n'y a pas si longtemps. On verra bien. Mais bon, il y aura des Halfric aussi et des Winifred. Ouais, j'ai vraiment un souvenir avec Coco qui avait fait une très belle perte. On en avait discuté il n'y a pas si longtemps. Je suis étonné de ce tournoi-là. Bon, en tout cas, ouais, c'est bien la ruée. 5 étoiles ruées sans rouge. La rouge est bien fort contre le vert. Je ne suis bien pas fou. Bon, on verra. En tout cas, c'est ce qui est prévu dans ce calendrier. On va faire confiance à Zartalis. Retour d'Atlantis le 12 décembre. Donc, pour ceux qui regardent leur coffre, là, c'est que le 12. Avec une quête pour les fléchettes. Alors, Atlantis, elle a une. On devrait sûrement avoir le costume de Tarlac qui arriverait. Alors, moi, je l'ai vu. Je ne crois pas qu'il ne m'a pas enthousiasmé tant que ça. Et le costume d'Inari. Alors, là-dessus, à voir. Des fois, SG change ou ce n'est pas juste sur le calendrier. Par contre, pour Zagrog et Malikna, souvent, là-dessus, on ne se trompe pas. C'est un truc irrégulier. Et donc, la semaine du 12 serait une grosse semaine puisque non seulement on aura Atlantis. Et on aura la quête des mousquetaires qui reviendraient. Et donc, qui apparaîtraient. Donc, les mousquetaires qui arriveraient bien plus vite que prévu. Et alors, ce serait une alliance quest. Donc, à voir. Une alliance quest, c'est-à-dire une quête comme les chevaliers, là. Donc, voilà. Une nouvelle quête. Sauf qu'au lieu que ce soit les chevaliers, c'est une quête qui joue en alliance avec un rare épique légendaire. Mais on additionne tous les scores et on peut gagner des éthers à la fin. Et donc, ils mettraient ça avec les mousquetaires. Donc, j'ai hâte de voir ça. Ça peut être très sympa. On verra quel héros sorte et s'ils sont trop abusés ou pas. Mais voilà, c'est toujours un nouvel événement. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et cette semaine, en plus de ça, on aura la quête oméga pour les éthers bleus. Donc, ne ratez pas ça. Pensez bien à réussir cette quête pour aller chercher vos éthers bleus. Avec les emblèbes comme d'hab et on sera sur la rue et on va en bouffer. Là, c'est GDA égaliseur. La rue arrive après, pardon. GDA égaliseur et hausse d'attaque. Donc, le tournoi de la semaine suivante, ce sera encore un tournoi 5 étoiles. Pas beaucoup de tournoi 3 étoiles. Donc, ce sera encore un 5 étoiles. Jaune interdit et hausse d'attaque. Donc, la tank violet avec hausse d'attaque, les basses têtes tank, les free à tank. Bon, tous les tanks violets habituels, j'ai envie de dire. Là, ce sera un tournoi plutôt normal. Sauf que les tanks violets seront encore plus forts. Ça va être un tournoi très pénible aussi. On ne va pas se mentir. Il va être très difficile aussi. Donc, la semaine du 19, on peut s'arrêter là. Donc, le 19, on a retour de Valaha, donc de la saison 3. Alors, en même temps, on a la Voix du Courage qui recommence et un Tabard a gagné. Je suis en train de me demander qui sont ces héros à la une. Donc, potentiellement, on aurait Skadi qui reviendra à la une, Skadi Costume. On va supposer là-dessus. Ouais, non, sur la saison 3, il a souvent raison. Bera qui sera à la une. Bera qui reste un très très bon héros. Moi, je prends, je signe tout de suite, hein, Bera. Surtout dans la méta actuelle contre les Hulda, les machins comme ça, là. Top héros, Bera. Et donc, on aurait le costume de Thor. Celui-là me convainc un peu moins. Il a l'air très bien, mais quand je vois les autres costumes, notamment de Odin, celui de Thor paraît un peu ridicule à côté. Mais bon, ça reste un très rapide. Je crois que cette fois, il peut aveugler tout le monde en très rapide. Donc, peut-être qu'il ne deviendra pas si mal. Donc, retour de la saison 3, suivi de la saison 5. Donc, ça, enfin, moi, me concernant, c'est une petite semaine, là. Ce n'est pas plus mal, la semaine de Noël. Voilà, saison 3, moi, je ne fais rien pendant la saison 3. Et saison 5, je ne fais pas grand-chose non plus, hein. Donc, pour la saison 5, on aurait potentiellement deux rouges, avec notamment Kufu qui reviendrait à la une. Très très bon héros, hein. Et un nouveau héros, Mator. Je ne me rappelle pas l'avoir commenté ou l'avoir vu, celui-là. Mais je sais qu'il y a un rouge rapide complètement abusé. Soigneur qui arrive, c'est peut-être lui. Donc, affaire à suivre. Je suis étonné, j'attendais aussi la jaune qui augmente les dégâts de tuiles, là. T'es petit chérie, je me demande si ce ne sera pas plutôt elle. Donc, on verra. Et Mahat, très bon héros vert, en rapide, là, sans problème. Donc, retour des dunes, on va avancer un peu dans la saison, mais c'est tout. Je crois qu'il faut encore deux mois avant de pouvoir la finir. Donc, ce n'est pas encore là qu'on pourra la finir. Et on arrive sur de la GDA ruée de fin de semaine. Pour le tournoi, la semaine d'après, ce sera un tournoi 4 étoiles ruées. Donc là, attention, 4 étoiles ruées, ça va être très sympa. On va pouvoir retester les combos avec le bard, la Zabog. Mais il faudra faire attention aux saisons 1, à ne plus les mettre ensemble, sinon le bonus bard ne marchera pas. Enfin, voilà, c'est un tournoi compliqué, mais qui peut être très très sympa. Avec des Zabog qui vont déclencher des cauchons en 6 tuiles. Apparemment, toutes couleurs autorisées, donc j'ai hâte de voir ça. Et là, je suis étonné, je ne savais pas que c'était prévu. Mais bon, pourquoi pas. A priori, on aurait carrément un retour de la chambre des costumes à la fin du mois. Alors, je suis étonné qu'à moitié, parce que les héros sont tellement forts. Pour moi, ces nouveaux costumes, là, c'est dans les meilleurs héros du jeu. Déjà, on a du 3 en 1, c'est les meilleurs stats du jeu, et les nouveaux sont fous. Et donc, ça ne m'étonnerait pas trop qu'ils la remettent. Donc, on aurait ce retour de la chambre des costumes. Avec un troisième costume pour June et Léodidas. Je ne me souviens pas de les avoir vus. Il y en avait tellement... Je vais la regarder, parce que là, je suis intrigué quand même de June. Je ne me souviens pas l'avoir confronté, celui-là. Sartanis me dira. Je lui demanderai d'où il me sort ces belles images d'un June costume, là. Il est où mon dossier où j'avais commenté les beaux petits costumes, là ? Il est là. Est-ce que j'avais commenté les quintus et tout ? Oui, oui, j'avais fait une vidéo là-dessus, ça me dit quelque chose. Je vois Domitia, Elkanen, Isarnia, Orgal, Mani, Quintus. Ah oui, Léodidas. Donc, Léodidas, effectivement, il a cette tête-là. Qu'est-ce qu'il fait ? En moyen, il fait 240 de dégâts à tout le monde. Il réduit le mana de tout le monde de 10%. Et la défense de 34%. Ok. Et les ennemis violets ne peuvent pas cleanser ça et ça dure deux tours de plus. Du coup, Léodidas, très bien. Parce qu'en Titan, la version 2 est incroyable. En plus, elle est barbare en mythique, elle est trop bien. Et en défense, cette version 3 pourrait être très forte. parce que réduire le mana de tous les ennemis de 10%, tout d'un coup, ça fait un temps que Léodidas tank, ça fait peur. Surtout en triple costume, très résistant, il est ranger. Ok. Et alors, June. Ah oui, effectivement, il y a June avec cette tête. J'avais complètement oublié là. Donc, le June cramé. Il reste rapide. Il fait 260 de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Donc, il attaque 3 en rapide. Alors, il est barbare. Donc, c'est la version 1 qui sera un très rapide, mais pas cette version-là. On avait vu, un des costumes, là, pouvait passer en très rapide, tellement c'est abusé. La cible et les ennemis proches reçoivent des dégâts de brûlure. C'est bien pour le jaune, parfait. Et la cible et les ennemis proches ont moins 35% de précision. Ça s'applique aussi aux compétences spéciales. Ok, June, il devient fou furieux aussi. Il attaque 3, les 3 font des ratés. Il attaque à 260 sur 3 en rapide. 260, c'est pas énorme. Ok, bon, ça reste des très bons. Ok, donc, ces deux-là reviendraient à la une. Ce serait très sympa. Et donc, 29-30-31, on aurait une nouvelle quête encore avec les... C'est-à-dire, et cette fois, ce serait les gargouilles. Donc là, je suis quand même très étonné parce que si demain, on a le challenge festival, c'est-à-dire les anciens héros, et qu'à la fin du mois, on a les gargouilles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les bardes. Je serais très étonné qu'ils mettent pas les bardes parce que ça, ça va faire invoquer. Donc, qu'à faire à suivre, mais à mon avis, il y en a un des deux, c'est les bardes. On verra ça. Bon, voilà, en tout cas. On va aller juste vérifier une chose. Je suis quand même très étonné que demain, ils nous allongent le challenge festival. Bien sûr, je sais que... On sera au courant à l'heure où vous voyez cette vidéo, vous serez au courant. Mais, je vais quand même aller voir ce que SG a mis sur le forum. Oh, je ne retrouve pas le lien. On parle du challenge festival, effectivement. Qu'est-ce qui a posté il y a 10 minutes ? Alors, c'est challenge festival 2. Est-ce qu'on a eu le 1 ? Ouais. Bon, je crois que je vais attendre. On verra demain. Je suis en train de perdre du temps pour rien, là. OK. Bon, écoutez, on verra ça demain. Bien sûr, j'espérerai les bardes. Donc, gros mois quand même, puisqu'il y a tout le challenge de Noël à faire. On a deux events, que ce soit les gargoules, les vestiaires, peu importe. Deux events à se farcir. On a la quête des mousquetaires. Du coup, ça, c'est beaucoup de temps à passer. Il va falloir choisir où est parfait entre les trois, là. Ensuite, un titan mythique. Ça, moi, j'apprécie. Et puis, Atlantis. Par contre, je ne vois pas de tour de la magie, du coup. Il y aurait eu de la place pour une tour de la magie sur la semaine de Noël, là, le 22. Donc, à faire, à suivre. Et retour de la chambre costume, par contre, oui, OK. Bon, voilà pour ça. Et j'ai oublié de commenter le dernier tournoi. Non, il n'est pas minu. Donc, voilà. Donc, ça s'arrête là. Donc, désolé pour le retard. On a fait au mieux. Bravo à ceux qui font le calendrier. Sacré boulot. Et puis, écoutez, à faire à suivre demain. On va voir ce qui se passe. Et je vous souhaite une très bonne journée. Allez, à plus, tout le monde. Salut.